Cette vidéo présente la manière de concevoir et paramétrer un sélecteur de fichiers au moyen des composants Javaswing. Les panneaux de sélection de fichiers sont régulièrement utilisés dans nos applications. On les utilise principalement pour ouvrir ou sauvegarder un document. En Javaswing, la classe J-FileChooser permet de créer ce type de composant, J-FileChooser étant de J-Componente. Par conséquent, il peut être intégré dans une fenêtre au même titre que n'importe quel autre composant. Cependant, il est généralement utilisé sous forme de boîte de dialogue. Quel que soit le type d'utilisation, il est nécessaire de l'instancier pour pouvoir l'utiliser. Pour cela, ses principaux constructeurs sont soit un constructeur par défaut, dans ce cas le sélecteur de fichiers s'ouvrira à un emplacement par défaut, dans notre cas cet emplacement par défaut est le répertoire document. Si vous souhaitez ouvrir le sélecteur de fichiers à un emplacement particulier, vous pouvez alors utiliser le constructeur prenant en paramètre une chaîne de caractère. Cette chaîne de caractère sera le chemin d'accès au répertoire souhaité. Vous pouvez également utiliser un constructeur qui prend une référence de type File en paramètre. L'objet de type File correspond alors au répertoire dans lequel s'ouvrira votre sélecteur de fichiers. Pour ouvrir le sélecteur de fichiers dans une boîte de dialogue, vous devrez appeler une méthode de type ShowDialogue. Si votre sélecteur de fichiers servira pour ouvrir un document, vous pouvez utiliser la méthode ShowOpenDialogue. Dans ce cas, le titre de votre boîte de dialogue ainsi que le bouton de validation se nommeront Ouvrir. De la même manière, si vous souhaitez utiliser le sélecteur de fichiers pour enregistrer un document, vous pouvez utiliser la méthode ShowSafeDialogue. Pour ces deux méthodes, vous devrez passer en paramètre la fenêtre par-dessus laquelle sera affichée la boîte de dialogue. En effet, la boîte de dialogue créée sera modale et bloquera donc la fenêtre passée en paramètre tant que le sélecteur de fichiers sera affiché. Enfin, si vous souhaitez utiliser ce sélecteur de fichiers pour une autre action, couvrir ou enregistrer un document, alors utilisez la méthode ShowDialogue. Cette méthode prend un deuxième paramètre de type String pour définir le libellé qui sera affiché dans la barre de titre et le bouton de validation. Ces trois méthodes retournent un entier. Cet entier correspond à l'action réalisée par l'utilisateur pour fermer la boîte de dialogue. Soit un appui sur le bouton de validation, soit un appui sur le bouton annulé. Les différentes valeurs possibles sont enregistrées sous forme de static final int dans J-FileChooser et sont ApproveOption ou CancelOption. Une fois la sélection de l'utilisateur effectuée, vous pouvez récupérer sa sélection au moyen de la méthode GetSelectedFile qui vous renverra une référence vers un objet de type File qui correspondra au fichier sélectionné. Dans le cas où l'utilisateur avait la possibilité d'effectuer une sélection multiple, il est préférable d'utiliser la méthode GetSelectedFiles qui renverra un tableau contenant l'ensemble des objets de type File correspondant au fichier sélectionné. Pour permettre une sélection multiple sur votre sélecteur de fichiers, il vous faudra préalablement faire appel à la méthode SetMultiselectionEnable en lui donnant la valeur True en paramètre. Voici un exemple de programme utilisant un sélecteur de fichiers. Une fois le J-FileChooser instancié, nous lui précisons que nous souhaitons permettre la sélection multiple. Puis nous l'ouvrons dans une boîte de dialogue en précisant que le libellé à afficher pour la barre de titre et le bouton de validation est le mot Analyser. Enfin, après l'affichage de la boîte de dialogue, nous contrôlons le résultat renvoyé par la méthode ShowDialogue. Dans le cas où l'utilisateur aurait validé sa sélection, nous effectuons l'affichage du nom des fichiers sélectionnés. Dans le cas où il aurait annulé sa sélection, nous affichons un message pour l'en avertir. D'autre part, il est également possible de définir le mode de sélection que pourra effectuer l'utilisateur. C'est-à-dire, soit sélectionner un fichier, soit sélectionner un répertoire, soit sélectionner indifféremment l'un ou l'autre. Pour cela, il vous faudra utiliser la méthode SetFileSelectionMode, qui prend en paramètre un entier correspondant au mode souhaité. Les différents modes possibles sont enregistrés sous forme de StaticFinalInt dans J-FileChooser. Les options possibles sont Files and Directories, FileOnly ou DirectoriesOnly. Enfin, il est également possible d'ajouter des filtres à votre sélecteur de fichiers. Un filtre permet de définir quels sont les fichiers à afficher ou non dans le sélecteur de fichiers. Si vous souhaitez utiliser un filtre, il vous faudra le spécifier au moyen de la méthode AtChoosableFileFilter, qui prend en paramètre une référence vers un objet de type FileFilter. Si vous souhaitez créer votre propre filtre, vous devrez alors créer une classe qui étend de FileFilter et masquer ces deux méthodes. La première est la méthode Accept, qui prend en paramètre une référence vers un objet de type File. Le J-FileChooser appelle cette méthode pour chaque fichier qu'il doit afficher. C'est elle qui détermine si ce fichier doit être affiché ou non. Pour votre filtre, c'est donc à vous de déterminer, dans cette méthode, si le fichier passé en paramètre doit être affiché ou non, en renvoyant True ou False en fonction de vos critères de filtre. La seconde méthode permet de donner une description sous forme de chaîne de caractère de votre filtre. Cette description sera affichée dans le sélecteur de type de fichier de votre boîte de dialogue. Voici un exemple de filtre créé. La méthode Accept définit ici que seuls les fichiers qui sont des répertoires ou en .txt comme extension seront affichés. Nous avons rajouté l'autorisation d'afficher les répertoires pour que nous puissions naviguer dans les répertoires. Sinon, ceux-ci ne seraient pas affichés et nous ne pourrions donc pas les ouvrir pour voir leur contenu. La méthode GetDescription renvoie la chaîne de caractère fichier texte. Vous pourrez remarquer que cette description apparaît alors dans la liste déroulante des types de fichiers. Ceci permet ainsi de sélectionner notre filtre sur le sélecteur de fichiers. Enfin, pour que le filtre soit associé à votre sélecteur de fichiers, n'oubliez pas d'en ajouter une instance au J-FileChooser au moyen de la méthode AtChooseAbleFileFilter. Cette vidéo sur les sélecteurs de fichiers est maintenant terminée. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions ou commentaires sur la vidéo à l'adresse petitboutdecode.gmail.com